Bonjour, soyez bienvenus à la chaîne Algo, programmation première année ST. Nous continuons toujours avec les exercices de la série numéro 4 pour les algorithmes et bien les petits problèmes algorithmiques de base. Alors, ici dans l'exercice numéro 12, il vous demande de faire un programme qui permet de rechercher des possibilités. Donc ces possibilités-là, c'est les possibilités afin de rendre la monnaie en utilisant deux pièces ou bien trois pièces. Donc ici, ce n'est pas obligatoirement deux pièces. Alors, on va lire l'énoncé. Donc la première question, c'est écrire un programme C qui permet d'afficher toutes les possibilités, ainsi que leur nombre, donc le nombre de possibilités, d'obtenir la somme de 100 denars dans les cas suivants. Donc le premier cas, en utilisant deux pièces, 5 denars et 2 denars, en utilisant deux pièces de 50 denars et 10 denars, et nous utilisons trois pièces, 2 denars, 10 denars et 30 denars. Alors, c'est un exemple ici, on affiche un exemple. Donc, par exemple, dans le cas numéro A, ici, le premier cas, donc 5 denars et 2 denars, par exemple, on peut rendre cette monnaie de cette façon-là, par exemple, le premier cas, par exemple, 20 pièces de 5 denars, ok ? Ou bien, deux pièces de 5 denars et 45 pièces de 2 denars. Donc ici, 10 plus 90, on va trouver 100 denars. Donc les possibilités, afin de trouver 100 denars, en utilisant les deux pièces, 5 denars et 2 denars. Donc, l'affichage, il sera comme suit. Possibilité numéro 1, c'est 50 fois 2. Donc, ici, par exemple, si je prends le cas numéro 2, voilà, ici, 5 denars, le premier cas, 5 denars et 2 denars, bien sûr. Donc, 0 fois 5, donc il n'y a pas de pièces de 5 denars, et 50 pièces de 2 denars. Ou bien, deux pièces de 5 denars et 45, etc. Donc, le nombre de possibilités qu'il a trouvé ici, c'est 100. Donc, voilà l'affichage qu'on va utiliser. Alors, comment faire pour réaliser ce programme ? Donc, ça, c'est la première question. Donc, je viens ici, je vais faire enregistrer sur le programme pour faire la première question ici, question 1. Voilà. Alors, comment faire ? Donc, ici, les deux pièces, c'est 5 et 2, et la somme d'argent, c'est 100. Donc, je vais déclarer des montants. Le montant, c'est 100 denars. La pièce A, on va faire la pièce A, c'est 5 denars. Donc, c'est des montants entiers, ce n'est pas avec la vercule. Et la pièce B, c'est 2 denars. Donc, on va déclarer des variables, c'est mieux. En cas où on veut faire la saisie des valeurs avec scanf, on va juste remplacer l'initialisation avec scanf. Donc, l'idée ici, c'est quoi ? C'est qu'on prend 100 denars, on le divise par A, on va trouver le nombre de A possible. Donc, ici, le total de A possible. Donc, total de A. Total de A, c'est quoi ? C'est montant divisé par A. La même chose pour B. Le total de B, c'est quoi ? C'est montant sur B. Donc, nous avons deux nombres ici. Le nombre de A possible et le nombre de B possible. Donc, c'est possible que ce n'est pas un chiffre exact. Un exemple. Si on prend 5 et on prend, par exemple, 32. 32 sur 5 égale à 6, virgule. Donc, c'est 6 ici, on va trouver c'est 6. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le parcours. Donc, le nombre de possibilités, alors ici, pardon, le nombre de possibilités égale à 0. Donc, il n'y a pas de possibilités. Après, on fait le parcours. Voilà. Fort, I reçoit. Donc, les possibilités de A, on va faire fort, I reçoit 0. I inférieur ou égal à total A. I plus B. Donc, ça, c'est le parcours des pièces de A. Après, à l'intérieur, on fait un autre parcours des pièces de B. Fort, G reçoit 0. G inférieur ou égal à total de B. G plus B. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va compter le montant, la somme trouvée. Donc, la somme trouvée, je vais déclarer ici, int somme. La somme trouvée ici, c'est quoi ? Égale à I multiplié par la pièce A plus J multiplié par la pièce B. Voilà. Donc, combien de A, combien de B. Maintenant, si cette somme égale au montant initial, ici, c'est le 100. Donc, si cette somme égale, donc, égale, c'est 2, égale. Si cette somme égale au montant initial, dans ce cas-là, on a trouvé une possibilité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On incrémente le nombre de possibilités, puisqu'on a trouvé une possibilité supplémentaire. Voilà. Et on affiche cette possibilité comme suit. Possibilité numéro. Donc, fort. Print F, pardon. Donc, possibilité. Possibilité. Alors, numéro. Et ici, on va afficher un décimal. C'est le nombre de possibilités actuelles. Deux points. Voilà. On va faire un espace. Donc, ici, un décimal. C'est le I. Multiplié par... Donc, je vais faire un X. Multiplié par la valeur de la première pièce. Plus le J. Multiplié par la valeur de la deuxième pièce. Voilà. Et je vais afficher les valeurs. Donc, la première valeur, c'est le numéro de la possibilité. Donc, une, deux, trois. Nombre de possibilités. C'est le même. Après, la valeur I. Après, la valeur de A. Après, la valeur de J. Après, la valeur de P. Voilà. Après, on fait un saut de ligne à la fin. Ici. Pour afficher la prochaine. La prochaine. Une fois terminée. Une fois terminée, la boucle de recherche. Donc, la première boucle, c'est les pièces de A. La deuxième boucle, c'est les pièces de B. Après, le test, c'est égal à la somme. Après, une fois terminée. On va faire printf. Le nombre total de possibilités. Comment on affichait. Donc, le nombre total de possibilités égale. Et on va afficher un B possibilité. Alors, utile. Ici, je copie. Coller. Voilà. Je compile s'il n'y a pas d'erreur. Alors, il faut déclarer I, I, J. Donc, j'ai oublié de les y déclarer. Je vais les déclarer à côté de la somme. I, I, J. Voilà. Très bien. Alors, I, J. Voilà. Très bien. Donc, je compile. J'exécute. Il va nous afficher comme suit. Donc, il a trouvé 11 possibilités, comme le cas. Donc, voilà. 0 x 5 x 50 x 2 égale à 100. Donc, toutes ces sommes-là égales à 100. Voilà les possibilités. Il nous a affiché toutes les possibilités. À la fin, il nous a donné le montant, le nombre de possibilités qu'il a trouvées. Donc, on peut faire aussi un solde ligne ici, un sub-supplementaire ou bien deux soldes lignes supplémentaires. Voilà. Donc, très bien. Donc, ça, c'est pour la première question. Voilà. Alors, la deuxième question, c'est... Donc, ça, pardon, je vais l'enregistrer autrement ici. Donc, c'est 1, petit A. Première question, petit A. Maintenant, la petite B, c'est 50 denars et 10 denars. Donc, deux pièces. Donc, ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Je vais l'enregistrer sous et je vais faire petit B. Donc, ici, 50 denars et 10 denars. Toujours le montant de 100. Donc, je vais venir ici. C'est ça l'avantage. C'est que... Voilà. On cherche le nombre de possibilités. Ça sera le même programme. Je réexécute. Et là, trouver uniquement trois possibilités. Donc, soit 10 fois 10. 10 pièces de 10 denars. Ou bien, une pièce de 50 plus 5 pièces de 10 denars. Ou bien, deux fois 50, 0 pièce. Donc, il y a trois possibilités pour avoir 100 denars à travers deux pièces de 50 denars et des denars. Voilà. Et le dernier cas, c'est trois pièces. Ce n'est pas uniquement deux pièces. C'est trois pièces. Deux, 10 et 30. Donc, on va enregistrer sous et c'est c. Et l'algorithme n'est pas le même. Pourquoi ? Puisqu'ici, nous allons avoir une troisième pièce. À savoir, c'est la pièce C. Alors, ici, nous avons deux. 10. Ici, deux. Ici, 10. Et ici, 30 denars. Donc, il n'y a pas une pièce de 30 denars, mais c'est virtuel. On va faire virtuellement. Ok. Très bien. Alors, ça devient ici. Ça devient une généralisation. Donc, ici, c'est C. Ici, le nombre de C. Nombre de possibilités sont I, J, K. Donc, voilà. Donc, combien de pièces de A ? C'est I. Combien de pièces de B ? C'est J. Combien de pièces de C ? C'est K. Voilà. La première boucle. La deuxième boucle. On doit faire une troisième boucle. Ici, je vais faire un décalage. Voilà. Voilà. Et ici, je vais faire la troisième boucle. C'est la boucle de K. Pardon. Ce n'est pas J ici. Attention. Et K, il doit être inférieur au total de C. Et c'est K plus plus. Attention. Lorsque vous faites copier-coller, il faut bien lire le code. Maintenant, la somme, c'est I fois A plus G fois B plus K. Et ici, c'est K, pardon. Attention. K fois C. Voilà. Très bien. Donc, voilà. Ici, je vais ajouter I fois I fois A plus J fois B plus DxD. Voilà. Ici, j'ajoute K ici. Donc, puisqu'il y a trois pièces. Donc, il faut ajouter. Et à la fin, le nombre total de possibilités. Voilà. Il y a des petits changements. Donc, on va voir combien de possibilités. OK. Voilà. Il a trouvé 26 possibilités. Voilà les possibilités pour rendre la monnaie en utilisant trois pièces. Deux dinars, 10 dinars et 30 dinars. Voilà. Donc, j'espère bien que vous avez compris l'astuce. Donc, on va passer maintenant à la question numéro 2. La question numéro 2. Alors, on va généraliser le cas numéro C, c'est-à-dire trois pièces, de telle sorte d'afficher toutes les possibilités d'avoir une somme d'argent M de dinars, de dinars algériens, en utilisant trois pièces de valeurs respectives A, B et C dinars algériens. Ça veut dire ici, A et B et C, ce sera une généralisation des variables d'entrée. Donc, nous allons avoir quatre variables d'entrée, à savoir M, A, B et C. Voilà. Très bien. Donc, ici, si on donne la somme d'argent de ces 50 dinars et on donne la valeur de la première pièce, 20 dinars, deuxième pièce, seconde dinars, troisième pièce, 2 dinars, et va nous trouver qu'il y a au total 42 possibilités avec les possibilités qui l'affichent. Possibilité 1, 2, 3. Donc, ça sera une généralisation de troisième cas, C. Donc, je vais enregistrer sous et je vais faire ici la deuxième question. Donc, ici, c'est quoi la différence ? C'est que les valeurs ne seront pas saisies ici. Elles seront introduites par l'utilisateur. Donc, ici, c'est la partie déclaration. Ici, c'est les calculs. Donc, je vais faire ici printf, donner, donc comme j'ai réfléchi, donner la somme d'argent, total. Voilà. Et ici, ça devient scanf. Alors, ici, décimal et on va donner le montant ici. Alors, on saute la ligne. Par la suite, on va faire un autre printf. Donc, donner la valeur de la première pièce. Donner la valeur de la première pièce de monnaie. Quelque chose comme ça. Alors, très bien. Donc, ici, ça sera scanf, l'adresse de la première pièce. Donc, tout d'abord, ici, le format décimal. Après, l'adresse de la première pièce, c'est qui est A. Alors, je vais copier ça. Je vais le coller ici. Donner la valeur de la deuxième pièce de monnaie. Ici, ça devient B. La même chose ici. Ici, ça devient C. Voilà. Donc, très bien. Donc, ici, l'utilisateur saisit les valeurs. Après, il calcule. On affiche chaque possibilité. Voilà. Ça reste la même chose. À la fin, le total de possibilités. Donc, il n'y a pas de changement. Alors, alors. Pardon. Je compile. Très bien. J'exécute. On va donner un cas. Par exemple, 399. Je donne première monnaie 1. Deuxième monnaie, par exemple, 5. Et troisième monnaie, c'est 50. Voilà. Il a trouvé 344 possibilités. Voilà. Donc, voilà. OK. Donc, ça, c'est toutes les possibilités. Donc, il a fait ces mêmes deux. Alors, on va... Donc, nous avons donné 1, 5 et 50. Je vais faire un autre cas. Je vais donner 289. On va donner 5, 20 et 50. Ce n'est pas obligé du plus petit ou du plus grand. Vous pouvez changer. Voilà. Là, il y a zéro possibilité. On ne peut pas rendre 700 d'argent. Donc, c'est impossible de rendre la monnaie en étudiant 6 pièces à 289. Voilà. Je donne un autre cas. 350. Je donne, par exemple, 20. Par exemple, 50. Et à la fin, 5. Voilà. Il y a 76 possibilités. Et voilà toutes les possibilités qu'il a affichées. Ici, possibilité numéro 1. Donc, c'est 70 x 5. Possibilité numéro 2. C'est 60 x 5 plus 1, 50, 0, etc. Alors, j'espère bien que vous avez compris. Je vous dis bon courage et travaillez bien.